Allez, c'est quoi ? Ou l'eau fraie, pour d'autres, ça peut être un mot féminin. S'il est particulièrement vif, on peut parler d'une frais nègre, un froid noir, comme cette année-là, où les pierres étaient ces malheureuses, que l'antzala sous l'aigle appellerait, elles ont gelé sous l'eau. Ou cette année encore plus sombre, n'est-ce pas que vous allez le buli, ni le soupe, où ça a gelé le morceau de pot-au-feu dans la soupe. Du froid, naturellement, viendra évoquer la neige, le neige. Le verbe neiger se dira neia, neige. L'autre jour, vous allez être là, l'autrement dit, qu'est-ce qu'il y a l'issouné, tomber de ces petits bris de neige là ? On s'est dit, hé, voyez, qu'est parti ? Eh bien, c'est bien que nous, je crois bien que non. Qu'est-ce que c'est le sourd qui est bien imprécié du stade à même, avec ce réchauffement qui est en train de se virer à l'aigle, que c'est en train de se tourner à l'eau, à notre temps. Allez, qu'est-ce qu'on t'en fait ? Ouais, qu'est-ce qu'on t'en fait ? Eh bien, petit, il fait bon. Oh là, mon vieux, remarquez, chez nous, sous nos cieux, il faut s'y habituer. Il faut dire qu'on a développé un vocabulaire particulièrement riche autour de l'aigle. Un peu comme les Inuits, vous voyez, avec leur vocabulaire autour de la neige. Ici, pour dire « il pleut », on va dire « qu'on plant ». Ah oui, il pleut, oui, mais c'est bien beau de dire « il pleut », mais encore faut-il savoir de quelle manière il pleut. « Eh, qu'on brime, est-ce qu'il brime, est-ce qu'il tombe de ce crachat épais ? » Vous savez, dans le brousineau, de cette brousineau-là, « qu'on va faire brimer les pompiers, d'ailleurs, que ça va faire brimer nos pommes de terre, que c'est une saloperie absolue. » Ou alors, « est-ce qu'il va tomber une pluie un peu plus dense, un peu plus drôle ? » « Eh, qu'on t'y bloque, comment qui ? » Ou alors, « est-ce qu'il va même pleuvoir ? » « Eh, qu'on pleut, comment qu'il obose ? » « Est-ce qu'il pleut comme une vache qui pisse, comme qui la verse ? » Non, la question est d'importance. D'ailleurs, la question est tellement d'importance que chez nous, la pluie peut s'évoquer par l'ironie, par l'antiphrase. On est des spécialistes de l'antiphrase. Imaginez bien qu'ici, si quelqu'un vous dit « Ah, ben, petit cofail, boum, eh ben, mon vieux, il fait bon. » Ne sortez pas sans parapluie. « Ah, ben, petit cofail, boum, eh ben, petit cofail, boum, eh ben, petit cofail. »